La maison est datée de 1790 et probablement qu'on était là avant. Je suis la dernière d'une lignée de paysans et après moi, il y a trois garçons à qui on laissera le soin d'écrire l'histoire si elle doit se continuer. Ici, on a deux hébergements. On fait ça depuis 1996. En 1996, on a aménagé ce fenil puisque le bâtiment qui est derrière moi, c'est l'ancien endroit où on rangeait le foin. On a transformé ça en appartement en n'ayant qu'une seule idée en tête, c'est se dire si nous, on y venait en vacances, comment on voudrait que ce soit pour y être bien. Pourquoi la création de l'Egypte ? L'Egypte, c'était pour la vraie raison, c'est pour avoir une vitrine pour notre activité viticole et faire venir des gens à nous puisqu'on est perdu au bout du monde. C'est notre premier lien avec l'extérieur. C'est une ferme où il n'y a pas le désagrément du lisier, il n'y a pas le désagrément de plein de choses liées à l'activité agricole. Quand je pars avec le pulvé, ce n'est pas un gros tracteur, un gros... Donc je dirais que c'est une vie à la campagne de façon Marie-Antoinette un petit peu, ce côté un peu fleuri, un peu léger que peut revêtir une activité agricole à taille humaine puisque sur l'exploitation, je travaille seule, aidée de ma maman et de mes garçons. Donc on est dans quelque chose de très préservé. Même si on est à 10 km de peau, d'un point de vue du relief, on est perdu au bout du monde. Alors d'être perdu au bout du monde, c'est très très bien, mais à un moment donné, c'est pas mal de faire venir la civilisation à soi. Et je dirais que sans se déplacer, on rencontre des Australiens, des Américains, des Italiens, des Belges, des gens de partout, bien sûr, surtout des Français, mais des étrangers aussi. Et l'anglais que je pratique aujourd'hui pour d'autres activités, je l'ai appris au contact de nos clients étrangers.